Nous sommes toujours avec notre coach du jour, Gilles Vandeur-Potten, directeur de la France des Solutions et de reporter d'Espoir, et avec vous, Elisabeth Assayek. Alors, vous avez peut-être envie, je ne sais pas, de produire vos propres fruits, vos propres légumes, n'est-ce pas Gilles ? Mais vous n'avez pas le temps, ou tout simplement vous ne savez pas faire, comme moi. Prêtezsonjardin.com à la réponse, Elisabeth. L'idée de ce site, c'est de partager son jardin, tout simplement. Absolument, c'est une plateforme qui met en relation des propriétaires de jardins et des particuliers qui souhaitent cultiver, par exemple, leurs propres légumes. Si vous regardez autour de vous, il y a parfois des potagers, des laissés, ou des personnes qui vivent en ville, qui aimeraient s'en occuper, ou encore des personnes âgées qui n'ont plus la forme physique pour entretenir leurs potagers. Et c'est donc comme cela qu'est née prêtezsonjardin.com. Et nous sommes en ligne avec celle qui a créé ce site, Daniel Eligenstein. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Par exemple, si je vis en ville à Paris, que j'ai envie de cultiver mes propres légumes, comment je fais ? Eh bien, vous déposez une annonce, tout simplement, sur le site. C'est gratuit. Et vous décrivez à peu près votre jardin, ce que vous souhaitez y faire, à savoir si vous y collaborez ou pas. et à une personne qui est prête chez vous. L'intérêt, en fait, c'est vraiment un service de proximité. Et ce sont les personnes qui sont prêtes de ce jardin qui vont y répondre, parce qu'eux n'en ont pas, et parce qu'effectivement, l'objet, c'est de créer un potager et de manger sa propre production de légumes. Mais on peut cultiver ces légumes dans ce même, dans une minuscule parcelle ? Tout est possible ? En fait, oui. Il ne faut pas forcément avoir un très grand terrain pour cultiver des légumes. Je ne sais pas, 50 mètres carrés, voire moins, c'est tout à fait possible. On y met quelques plants de tomates, des salades, des radis. En plus, il y a des techniques aujourd'hui qui permettent de produire sur un petit terrain comme la permaculture ou d'autres techniques qu'on emploie aujourd'hui et qui permettent d'avoir une jolie production sur un terrain qui n'est pas immense. Dans votre plateforme, il y a aussi des initiatives au sein de certaines maisons de retraite. Donc, vous créez aussi du lien entre les différentes générations ? C'est ça qui est intéressant. C'est que non seulement il s'agit de jardins, de potagers et de légumes, ce qui est aujourd'hui important, manger ses propres légumes et savoir ce qu'on mange, c'est quand même primordial. Mais c'est aussi une histoire humaine parce que quand on ouvre le portail de son jardin, on fait une rencontre. Et ça, c'est intéressant parce qu'il se crée des liens. Alors, ça peut être effectivement des gens qui apprennent aussi. Ça peut être des personnes âgées qui ont la connaissance et qui n'ont plus l'énergie pour pouvoir cultiver leurs propres légumes et qui transmettent cela à des plus jeunes qui, eux, ont envie d'apprendre. Et effectivement, il y a des initiatives dans les maisons de retraite. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que les personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite ont quasiment tous eu l'occasion de jardiner dans leur vie. Et ça crée vraiment du lien, ça crée un intérêt. Et puis, tout ce qui tourne autour de la Terre, c'est quelque chose de beau et de gratifiant. Et c'est important, effectivement, pour les personnes âgées, en tout cas, de créer ce lien-là. J'ai une question pour vous. Oui, une petite question. Ce matin, j'ai fait une recherche autour des 20 kilomètres alentour de Paris. et j'ai remarqué qu'en fait, il y avait beaucoup plus de gens qui cherchaient un jardin que de personnes qui en offrent un. Alors, comment vous faites pour inciter les personnes qui ont de l'espace à le prêter et à l'inscrire sur votre site ? Ça dépend dans quelle région. Alors, peut-être qu'autour de Paris, mais ça dépend dans quelle région vous vous trouvez. C'est assez équilibré, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent un jardin. Je trouve que c'est assez équilibré dans l'ensemble. Maintenant, nous, on a envie aussi d'élargir l'objet du site avec l'utilisation du jardin en tant qu'espace pour vivre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, ont envie de vivre autrement. Et on parle de tiny house, vous savez, ces petites maisons. En bois, je ne vous en parlez. Voilà. Et il y a beaucoup de demandes aussi. Il y a des personnes qui recherchent un terrain pour y installer leur tiny house, sachant que c'est nécessairement provisoire, puisque ces maisons, on peut les déplacer. Et aussi, avec un lien avec le potager. C'est-à-dire, vous me prêtez ou vous me louez de manière symbolique un coin de votre jardin. J'y installe ma tiny house. Et en contrepartie, je peux vous donner soit un coup de main dans l'entretien du jardin, soit créer effectivement un potager. Parce que l'idée aussi des personnes qui choisissent ce mode de vie, c'est aussi de vivre sainement et en autoproduction. Et voilà. Donc, je pense que c'est assez bien réparti sur le centre du territoire. En tout cas, c'est la solution qu'on a choisie aujourd'hui, en partenariat, je vous le rappelle, avec Hup, le magazine. Hup. 抖.